Musique Chez Smoby, nous sommes évidemment attentifs à la planète. Nous réintégrons les surplus de matière directement dans le cycle de fabrication et depuis plusieurs années, les jouets ne passant pas nos tests, pour des raisons qualité, couleurs, etc., sont vendus à un tiers pour être retransformés en granulés plastiques et réinjectés dans de nouveaux jouets. C'est ce qu'on appelle le rebroyer. Pour aller plus loin, nous allons désormais travailler avec de la matière plastique recyclée, achetée à l'extérieur. Tout d'abord, il faut savoir que nous utilisons majoritairement deux types de plastique, le PP pour l'injection et le PE pour le soufflage et l'injection. Mais c'est quoi l'injection et le soufflage ? L'injection consiste à chauffer de la matière et venir la répartir uniformément dans un moule. Ce processus est utilisé pour fabriquer les pièces des cuisines, par exemple. Le soufflage, quant à lui, consiste à chauffer de la matière et faire couler un tube de sel-ci dans un moule, puis à venir injecter de l'air. Grâce à ce processus, la matière vient épouser les parois du moule et former une pièce très solide, comme pour la façade de notre maison France, notamment. Revenons à notre matière recyclée. Comment ça marche concrètement ? Pour obtenir du PP ou du PE recyclé, nos partenaires vont utiliser des déchets post-consommation issus de vos poubelles, bidons de lessive, peau de glace, barquettes de beurre, etc. Ou post-industriels, sur plus d'autres productions. D'où l'importance de trier ces déchets. D'ailleurs, il est important de préciser que les jouets Smoby sont conçus pour être entièrement démontables, afin de séparer les différents matériaux et de les recycler plus facilement. 100% de nos plastiques sont recyclables. Et oui, désormais, même les jouets se recyclent. C'est l'éco-organisme Éco-Maison qui se charge de la collecte et du recyclage. Cela est financé grâce à l'éco-participation qui est intégrée désormais dans le prix de vente des jouets. Une fois tous les déchets récoltés, il faut les trier, les nettoyer, puis retraiter et broyer cette matière pour la transformer en granulé. La matière est parfois colorée, grise par exemple, donc on ne pourra pas avoir les mêmes couleurs que d'habitude. De plus, cette matière n'est pas si simple à trouver. Aujourd'hui, en France, le taux de recyclage du plastique est de seulement 21%, mais le gouvernement ambitionne d'atteindre 100% de plastique recyclé d'ici 2025. De nombreuses contraintes viennent ensuite s'ajouter. Il faut que la matière soit conforme à la norme jouet et à nos exigences en termes de robustesse et de qualité. Il est parfois nécessaire de tester les pièces au cas par cas et selon les résultats, de mélanger de la matière vierge et recyclée. À ce stade, sur un produit complet, selon le type de matière, la qualité et les couleurs souhaitées, on utilisera donc un pourcentage précis de matière recyclée. Pour 2024, Smoby a longuement travaillé et proposera une nouvelle gamme de produits qui contiennent du plastique recyclé sur des produits phares comme des maisons, un toboggan, des seaux de plage ou encore un tracteur. Notre objectif à terme sera de proposer des jouets 100% recyclés. Parce que le monde de demain se construit aujourd'hui.